Si on fait une recherche sur le minimalisme, on tombe sur un courant de l'art contemporain et dans les années 60 aux Etats-Unis. Mais aujourd'hui on va parler du minimalisme comme mode de vie, celui qui cherche la réduction des possessions matérielles au minimum nécessaire. Si vous me suivez depuis les toutes premières vidéos, vous savez que je suis plutôt minimaliste, mais ça m'arrive encore parfois d'accumuler des trucs, d'entasser des trucs, ou d'oublier de ranger des trucs. Ajouter à ça un emploi du temps un peu trop chargé, 36 projets et beaucoup trop d'aller-retour, on obtient un énorme bordel dans ma tête et donc un bordel dans ma pièce. J'ai quelques petits conseils à vous donner si vous n'êtes pas du tout minimaliste. Même si aujourd'hui je suis très mal placée pour parler. Déjà, faites le bilan sur votre vie, sur votre mode de consommation, sur votre façon de consommer, à quelle fréquence vous consommez, qu'est-ce que vous consommez ? Est-ce que c'est des choses vraiment utiles ? Est-ce inutile ? Pour moi, il faut changer les choses à partir du moment où vous commencez à vous sentir encombré. D'ailleurs aujourd'hui j'ai décidé d'enfin ranger cette pièce parce qu'elle est pas du tout comme d'habitude. Je me sens encombré et j'arrive plus à avancer. Vous pouvez vous sentir encombré de différentes façons. Ça peut être encombré physiquement parce que je sais pas, vous avez par exemple un débarras, un garage où vous pouvez même plus marcher tellement il y a d'objets. Vous pouvez être encombré visuellement aussi. Si vous avez par exemple un mur avec trop 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 d'informations, trop de cadres ou un meuble avec trop de bibelots. En parlant des bibelots, évitez d'avoir trop d'objets qui vous rappellent trop de souvenirs, que ce soit négatif ou positif. Il faut faire attention aussi aux énergies sur vos objets, sur vos vieux objets, sur vos miroirs. Bon ça après, vous y croyez ou pas. Mais tout ça pour dire qu'au quotidien, il y a plein d'objets qui peuvent vous encombrer sans que vous en rendiez compte. Donc faites attention à ça. Normalement, une fois que vous avez compris qu'il y a des choses qui vous encombrent, vous avez envie de faire le tri. Mais attention, le tri c'est pas juste jeter des objets ou s'en séparer ou les revendre. Ça peut être aussi faire un tri sur ses relations, les amis qui sont pas de vrais amis. Ben next, on a pas le temps nous. J'ai du ménage à faire. Bon. Un truc bête, je fais régulièrement du tri dans mes abonnements Instagram et j'ai souvent un follow des gens que je connaissais. Pas des amis proches, mais juste des gens que je connaissais. Et je suis quasi sûre qu'ils m'ont tous traité. Et j'ai rien contre toi, c'est juste que ta vie ne m'intéresse plus. Quand j'ai trop d'abonnements Instagram, et bien du coup, je vois pas les publications des gens qui m'intéressent vraiment. Concernant les tri dans vos objets, il faut vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous avez vraiment besoin de certaines choses ? Est-ce que ça vous procure encore des émotions ? Est-ce que vous en servez tout simplement ? Dans la vidéo avec Dolo par exemple, quand je optimisais l'espace dans son appart et qu'il fallait faire un tri dans ses fringues, je lui disais mais t'as 15 robes de la même couleur. Est-ce que t'en as vraiment besoin ? Elle me sortait oui au début. Quand je lui ai reposé la question, elle me disait bah non. Voilà, donc non et bah next. Je comprends, c'est dur de se séparer de ses vêtements. Mais bon, on peut au moins vous séparer des objets qui servent à rien. Moi je pars du principe qu'il faut ranger un placard, un endroit, ce que tu veux. A partir du moment où quand t'as besoin d'utiliser un truc, tu dois bouger un autre truc pour accéder au truc. Genre là, j'ai pas accès à ma caisse à outils. C'est très grave. Vous savez à quel point j'en ai besoin. Je vais aller ranger tout ça. Je vais aller trier les vêtements dans le dressing, je vais ranger le bureau, je vais laver le sol, je vais laver les caos que j'ai pas lavé depuis l'année dernière. Et bah je vous dis à demain parce que ça va me prendre la journée. J'ai enfin fini de tout nettoyer et j'ai aussi fait un énorme tri et du coup ça m'a pris un jour et demi. Bref, ma vie peut enfin reprendre. J'avais remarqué dans les commentaires qu'on me posait souvent les mêmes questions et en général, j'y réponds sauf que je pense que les gens vont pas trop voir les réponses. Et on m'avait aussi demandé de faire une sorte de room tour mais moi je me voyais pas faire une vidéo dédiée à ça. Donc je vous propose que dans la vidéo, normalement dédiée au minimalisme, on fasse un petit room tour et qu'en même temps j'en profite pour répondre à quelques questions. Donc là on est dans le décor que vous avez l'habitude de voir dans mes vidéos, c'est à dire mon meuble que j'avais fait dans la toute première vidéo bricolage, le petit fauteuil que j'avais customisé. Ça devait être mon meuble pour ranger des trucs de bureau, des trucs de photos et tout. Au final c'est devenu le meuble à couture avec que des tissus quasiment. Donc voilà, c'est un peu le bordel mais bon c'est l'endroit que j'ai trouvé pour ranger mes tissus. Voilà voilà donc ça, ce meuble là vous le connaissez à force. Je pense que c'est mon meuble préféré. Ici en fait c'est l'espace que j'avais décidé de garder un petit peu vite parce que comme vous savez j'ai des petits projets photos, vidéos, musique, tout ça et il me fallait de l'espace pour pouvoir travailler tout ça. Ici on a les fonds de couleurs que j'avais mis dans la vidéo du bureau d'ailleurs. Ici on a mon fameux tabouret, mon oeuvre d'art. Je l'adore, voilà c'est mon premier tabouret. C'est... Je l'aime beaucoup, je suis émue là. Vraiment c'est une oeuvre d'art. Incroyable, bref. Mais je m'assois pas encore trop dessus parce qu'en fait j'ai oublié de mettre les trucs de mousse en dessous du coup ça va réparquer là. Donc voilà, ici on a du matériel photo que je case là et ça c'est un bonheur de ne plus avoir à les ranger parce que tout ce que j'ai là sauf les meubles que j'ai créé ici, je l'avais dans mon ancienne chambre de 9 mètres carrés je crois et là on a 45. Donc je sais pas comment je faisais. Je pense que j'étais déjà reine de l'optimisation d'espace à l'époque. Tout ce qui était ça, truc photo, truc de musique, bah en fait à chaque fois je devais les re-ranger dans les cartons, les replier et tout et c'était pas pratique. Ici on a ma pièce favorite. Je crois qu'il y a deux secondes j'ai dit que c'était le meuble là-bas mais en fait non. Le bureau qui est encore un petit peu en bordel mais ça c'est du bordel que je re-autorise parce que c'est des trucs de bureau dont j'ai besoin tout le temps donc je les laisse là. Ah mais c'est moins pire qu'au début de la vidéo où là il n'y avait même plus une surface de libre. Je sais pas si vous avez vu la vidéo du bureau où du coup j'ai créé ce bureau et aussi où j'ai fait toute cette partie de la pièce mais je crois que cette vidéo elle a genre fait 15 000 vues donc c'est une des vidéos bricolage les moins vues mais je trouve qu'elle est sous-cotée parce que moi la vidéo du bureau c'est je pense une de mes préférées de ma chaîne. Ce que j'avais le plus envie de terminer c'était vraiment le bureau parce que pour moi c'est hyper important d'avoir un grand espace pour travailler et en fait je trouvais pas le bureau de mes rêves. J'avais trouvé des modèles de pieds en métal comme ceux-là en fait que je trouvais juste trop trop beaux sauf que je sais pas la personne vendait ça genre à l'étranger ça coûtait genre 800 dollars je sais pas quoi. Et sachant que mon père s'est soudé je me suis dit bon allez on va les fabriquer du coup bah j'en suis pas déçue parce qu'au final c'est vraiment l'identique. On m'a souvent demandé dans les vidéos si j'avais fait des études d'architecte ou des études dans le bâtiment je sais pas quoi. La réponse est non j'ai juste passé mon bac ES et après j'ai arrêté et voilà. C'est vrai que bon bah parfois j'ai fait un petit travail d'architecte parce que bah quand on a tout cassé ici il restait quatre murs un toit et il fallait faire les plans. En fait je sais pas j'ai juste eu l'idée directement la première visite même si ici c'était hyper sombre et totalement différent de là maintenant. J'ai su voir le potentiel entre guillemets et après je me suis débrouillée en cherchant des logiciels sur internet tout ça et puis j'ai fait des plans 2D, 3D et puis j'ai pris des mesures voilà. Et ensuite j'ai essayé de voir ce qui allait le mieux par rapport à ce que je voulais. Moi je m'en foutais d'avoir un grand grand dressing ou une grande salle de bain je voulais surtout un grand bureau. Donc bah voilà je me suis dit qu'ici c'était le mieux parce que là-bas c'est un peu plus petit mais on y reviendra après. Donc non pas d'études d'architecte et on m'a aussi demandé si j'avais fait des formations. Qu'est-ce qu'il y a bébé ? Faut que je présente Fergus après. Donc on me demandait comment t'as appris ça ? Bah justement en fait en regardant mon père faire parce que depuis tout petit je le vois bricoler, faire nos maisons tout ça. Donc soit je l'ai vu faire et j'ai reproduit la même chose ou alors quand j'étais pas sûre d'un truc je lui demandais comment faire, il montrait une fois puis après je refaisais et voilà. Mais dans tous les cas pour tout ce qui était un peu disons dangereux, il vérifiait que je faisais bien la chose pour pas que après ça crée de problème. Normalement dans les room tour, comme moi je regardais des room tour avant, les gens disaient voilà ça j'ai acheté ça là, ça j'ai acheté ça là. Et en fait j'ai en train de me rendre compte que j'ai rien acheté quasiment dans cette pièce, j'ai quasi tout créé. Bah ça je l'ai fait, ça on l'a créé, ça c'était à mes parents, je crois que ça fait au moins 30 ans qu'ils l'ont, j'étais même pas née. Ça je l'ai créé, même le pot de fleur je l'ai créé, je crois que je créais un peu trop de choses. Le bureau, tout ça, la lampe, je vous l'ai pas montré, la lampe elle est trop belle, c'était à mes grands-parents, je l'ai vu il y a pas longtemps quand je suis allée bricoler chez mon papy, je me suis dit il me faut cette lampe. Parce qu'en fait elle me rappelle les pieds du meuble doré à la base et au dessus, bon là c'est marron. Du coup je suis en train de me dire qu'en fait j'ai quasi tout créé, par contre je peux vous parler des films pour fenêtres de Space Taylor parce que ça pour le coup c'est pas moi qui l'ai créé. Eux en fait c'est simple, c'est des films pour fenêtres en tissu qui sont auto-adhésifs, donc il n'y a pas besoin d'eau, tout ça, tout ça. On est posé trois et il faut que je pose le dernier avec vous pour vous montrer. Là on voit déjà la différence et c'est pas mal parce que déjà ça permet de moins voir à travers, ça réduit en fait d'environ 25 à 30% les rayons du V, ce qui est plutôt pas mal parce que si vous avez par exemple le soleil qui tape sur vos fenêtres, du coup ça fait chauffer la pièce et l'été c'est horrible. Mais ça du coup ça réduit la température intérieure. Alors ce qui est cool déjà c'est que c'est pas en PVC comme les films traditionnels pour fenêtres, du coup là le tissu il n'émet pas de substances toxiques. Et moi là j'ai pris cinq motifs, j'ai pris les blancs mais Space Taylor peut aussi fournir divers motifs, d'ailleurs des motifs qui sont imprimables avec de l'encre à UV et de l'encre à latex. C'est vraiment pas compliqué à poser et c'est hyper satisfaisant parce que ça se met trop bien. Si jamais vous l'avez mal mis, vous pouvez le décoller assez facilement et ça collera toujours. Voilà voilà. J'ai préféré prendre cinq motifs pour la partie bureau et ceux avec motifs je les ai mis sur les velux plutôt côté chambre. Du coup voilà ce que ça donne. Alors moi je suis hyper satisfaite parce que le fait que ce soit du tissu ça rend le truc hyper moderne et hyper classe en fait. Du coup ça colle avec l'environnement de travail ici. Si jamais les films vous intéressent, je vous mets le lien du site Space Taylor dans la description. où vous pourrez retrouver les différents modèles. Voilà voilà. Il y a un truc dont j'avais parlé dans la vidéo du bureau si vous l'avez toujours pas vu. C'est que pour moi c'est hyper important d'avoir des murs vraiment blancs, vraiment clairs avec très peu d'informations. Parce que si j'ai des murs trop chargés avec trop d'informations, trop de cadres, tout ça, et bien c'est plus compliqué pour moi de réfléchir. Je dis pas n'ayez pas de cadres parce que j'ai des cadres ici, j'en ai mis. Mais du coup je me suis autorisée qu'un mur, mon artiste préféré. Je sais pas si vous l'avez deviné mais... Je trouve que ça va, c'est pas non plus trop trop minimaliste parce que j'ai quand même des trucs là, j'ai quand même des petits objets. Mais tout le reste j'ai décidé de le laisser vraiment blanc parce que je veux laisser place à ma créativité en fait. Je vous propose qu'on regarde un petit peu comment c'était avant. Déjà c'était totalement sombre, c'était vieux, évidemment fallait tout refaire. Ici il y avait un mur, c'était pas vraiment un porteur, mais il y avait quand même une pousse qui était jusqu'ici, qui était vachement embêtante, donc on a pu l'enlever. Celle-ci on l'a gardée parce qu'elle était moins gênante. Et ici c'était une toute petite chambre. Et ici il y avait une autre cloison, et ici c'était une toute petite chambre aussi. J'ai préféré enlever l'ancien escalier, même si c'était un bel escalier, pour gagner de la place. Parce que là du coup c'est un escalier en colimaçon, donc on a récupéré tout ça là, parce que l'ancien escalier arrivait ici. Et puis avant, juste à côté de l'escalier, il y avait un mur. Et du coup c'était vraiment des toutes petites pièces. Et du coup ici il y avait un mur porteur et une toute petite porte là. Et en fait quand on avançait ici, ça donnait sur un grenier. Cette partie-là elle était pas du tout aménagée, c'était genre les tuiles, les briques et rien d'autre. Et du coup, bah moi quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, il faut tout casser pour pouvoir avoir une grande pièce. Ce plan-là, c'était la première configuration que j'avais trouvée. Mais au début je m'étais dit que je laisserais pas comme ça, parce que je voulais pas avoir le lit sous le velux. Moi là dans le côté chambre, je voulais vraiment que ce soit très paisible. Au final c'était pas prévu, mais j'ai rajouté une grosse télé, mais ça c'est de la faute de mon père. Depuis toute petite, il me dit « ah tu veux pas une télé ? » Je dis « non j'en veux pas » et tout. Et bah premier confinement, il m'a redit « ah tu veux pas une télé ? » Je faisais des heures et des heures d'ordi pour par exemple faire du montage toute la journée. Le soir, je reprenais l'ordi pour regarder un épisode et tout. Je me suis dit « pauvre ordinateur quoi, toute la journée il fonctionne, le soir, il a pas de repos tu vois. » Minimaliste que je suis, il fallait que je l'accroche au mur évidemment. Et j'ai réussi à tout caser derrière, j'ai mis la box et tout. Au moins on voit pas trop, enfin faut pas regarder sur le côté, mais quand on regarde de face, on a l'impression que c'est pas le bazar derrière. Et ce que j'ai l'heure, c'est que des fois, je fais exprès quand je dors de pas descendre les stores pour qu'en fait, quand je me lève, c'est tout clair. Et je sais pas, genre des fois je me réveille et je vois que tout est blanc et je me dis « ah ! » Genre la vie, tu vois. En fait, le plafond du coin-chambre, j'ai volontairement demandé à mon père de le faire plus haut que le coin-bureau parce qu'en fait, je m'étais dit que si je le faisais plus haut, du coup j'aurais plus d'hauteur pour caser des trucs au-dessus du dressing. Je trouve que le fait qu'ici ce soit plus haut et qu'il y ait la pente, ça fait un peu genre cabane. Du coup, je me dis « bon bah ça va pour le coin-chambre, ça fait cool. » En fait, je pense que les gens se rendaient pas trop compte de comment était configurée ma pièce parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo sur le bureau, une vidéo sur le dressing, une vidéo sur la salle de bain, mais j'ai jamais montré en totalité comment les pièces étaient agencées et tout ça. Et du coup, ici, c'est le coin-chambre que j'ai pas du tout filmé du coup parce que je sais pas, je me suis dit que c'était pas hyper intéressant. J'ai vraiment mesuré au centimètre près pour avoir suffisamment de place pour passer autour du lit. Franchement, j'avais pas besoin de plus. Enfin là, c'est vraiment que pour dormir ce coin-là, donc voilà. Et d'ailleurs, on a petit Fergus. Fergus, Fergus le Bénus, qui dort juste ici, bébé ! Du coup, je sais pas si vous aviez vu la vidéo... C'était quelle vidéo ? Des cadeaux, je crois. Mais j'expliquais qu'en fait, mon chat, Refus, que vous aviez habitude de voir dans quasi toutes les vidéos bricolage, il apparaissait au moins quelques secondes, a disparu depuis... Ça fait combien de temps ? Un mois et demi. Et voilà, donc dans la vidéo, la dernière fois, j'expliquais ça. Et puis le fait que j'hésitais à reprendre un chat. Et puis, j'ai craqué, j'ai repris une petite chatte. J'adorais le prénom de Refus, j'adore les noms en us. Et je me suis souvenu que quand j'avais eu Refus, j'avais hésité entre Fergus et Refus. J'avais choisi Refus. Et du coup, là, je voulais absolument l'appeler Fergus. Mais Fergus, c'est un prénom masculin. Et en fait, c'est écossais. Et en gaélique, ça veut dire l'homme. Et du coup, bah... Du coup, je vais donner un prénom masculin. Mais bon, il n'y aura que vous et moi qui saurons. Ça se trouve, vous n'allez être que mille à voir cette vidéo. Je ne sais pas. Comme elle est toute petite, mes potes l'appellent Fergus Laminus. Hein ? J'ai regardé un peu les annonces sur le bon coin. Puis je l'ai adoptée. Puis voilà, elle est toute petite. Du coup, je vais commander un petit sac de transport. Trop rigolo. On dirait un sac futuriste. Pour pouvoir l'apprendre avec moi le maximum. Des fois, à Paris, tout ça, tout ça. Parce que du coup, là, clairement, vu que mon chat a disparu, moi, c'est mort. Dans l'idéal, j'aimerais vraiment l'habituer à ce qu'elle ne sorte pas du tout. Pour qu'elle ne soit pas du tout habituée à ça. Et qu'elle ne soit pas malheureuse d'être en intérieur. Donc, on verra bien. Un minus. Ah, mon rouge à lèvres. Tu vas me l'enlever. Ici, c'est mon dressing. C'est voilà. Encore une fois, vous l'avez peut-être vu dans une vidéo. Je n'arrête pas de faire des rappels sur mes autres vidéos. Oui, je fais ma pub à fond. Désolée. Mais bon, en même temps, c'est vrai. Genre, chaque truc ici correspond à une vidéo. D'ailleurs, encore un petit rappel. Les petites tables de nuit de la vidéo. Un jour ou une création pendant une semaine. J'ai fait une toute petite modification depuis la vidéo du dressing. En fait, ici, c'était juste une étagère. J'avais mis mes chaussures. Sauf qu'en fait, il n'y en avait pas d'autres. Et du coup, il y avait un grand vide au-dessus. Donc, c'était un peu la place de perdu. Du coup, en fait, comme je n'avais pas de planche qui allait jusque là, j'utilisais des chutes là. Et puis là, j'ai fait un tout petit compartiment. Mais du coup, là, j'ai deux étages. Et ça fait moins vide. Et je peux mettre plus de chaussures. Là, on a toujours mon petit meuble à tiroir que j'ai fait dans ma toute première vidéo bricolage. Mes petits tops, mes chaussures en bas, les pantalons, les vestes, tout ça. En haut, c'est un peu le bordel. Mais voilà, j'essaie de caser des valises, des trucs. J'ai mis le panier du chat. Parce qu'en fait, de base, c'était mon panier... Elle est en train de chier ou quoi là ? C'était mon panier à linge sale ici. Et en fait, elle dormait toujours dans le panier à linge sale. Du coup, j'ai mis son panier là. Au final, elle ne dort plus dedans parce que c'était au début quand elle avait un peu peur. Du coup, là, en fait, j'ai casé la litière dans le fond. Au moins, on ne la voit pas trop. Et voilà, je nettoie tout de suite. Donc, ça ne sent pas la crotte. Et du coup, ici, on a la salle de bain. Alors, madame va dans la douche quand elle est mouillée et se roule dedans. Donc, je pense qu'elle va bien aimer prendre des douches. Parce que du coup, je ne sais pas si je l'ai déjà précisé sur ma chaîne, mais en fait, je suis allergique au chat. Depuis pas longtemps, enfin, l'année de mes 20 ans, j'ai appris que j'étais allergique au chat, aux acariens et que j'étais myope. Donc, super bannée. J'avais fait une désensibilisation, des cachets et tout. Il n'y a rien qui a marché. Et du coup, j'avais vu que si on lavait le chat, ça enlevait la substance qu'il y avait dans leur salive, qu'ils mettent sur leur poil. Je l'avais habituée à être lavée et du coup, il ne disait plus rien et du coup, je ne réagissais plus. Mais elle, je ne l'ai pas encore lavée, mais je ne vais pas tarder. Donc, j'ai mis cette petite gamelle-là pour l'instant parce qu'en fait, comme elle est petite, elle ne descend pas encore les escaliers et tout. Donc, elle ne va pas aller avec les autres chats en bas. Mais je la descends quand même, je l'habitue en bas et les autres chats, ils ne disent rien. Donc, déjà, c'est cool. Du coup, voilà, là, j'ai toujours mon petit miroir à LED pour être moins LED. Et puis, mes produits, voilà. Il y a deux, trois trucs qu'il faudrait rappeler quand même parce que la vidéo de la salle de bain, ça a été la vidéo de la chaîne qui m'a fait un peu monter en visibilité. Du coup, je ne sais plus si j'en avais parlé ici sur YouTube, mais en tout cas, pour ceux qui n'ont pas suivi sur les autres réseaux, en fait, cette vidéo a commencé à être décollée quand je l'ai adaptée en TikTok. Et en fait, le TikTok a fait un million de vues et du coup, en fait, à la fin du TikTok, je disais, bon voilà, si vous voulez voir comment j'ai fait, allez voir ma vidéo sur YouTube. Et je ne pensais pas, mais les gens ont été déterts parce qu'ils sont tous allés voir alors que pourtant, il n'y avait pas de lien direct sur la vidéo. Du coup, ça a fait monter les vues et c'est à partir de là que j'ai commencé à être monétisée, que j'ai eu mes premiers partenariats et tout. Donc, c'est vraiment cool et voilà, la salle de bain, on s'en souviendra. Qui dit visibilité dit commentaire et j'ai eu franchement 99,9% de positifs. Vraiment, tout le monde était super cool, super gentil. Il y a eu quelques personnes qui m'ont dit gentiment ou d'autres moins gentiment que ma salle de bain, elle est apparemment tombée en ruine parce que dans la vidéo, ils ne m'ont pas vu poser de speck sur les murs. En gros, le speck, c'est une couche d'étanchéité qu'on met sur les murs avant de poser le carrelage. Mais moi, comme à l'époque, je faisais 200 vues, je me suis dit, vas-y, on s'en fout, je ne montre pas tout. Ce que j'ai montré dans une vidéo d'un peu moins de 20 minutes, je l'ai fait en réalité en quelques semaines, donc forcément, je ne peux pas tout laisser. Du coup, ce que je n'ai pas pensé à préciser dans la vidéo, c'est qu'en fait, la colle que j'utilisais, c'était une colle déjà toute faite où le kit d'étanchéité était intégré. Donc en fait, il n'y avait pas besoin de speck. Ça fait des mois que j'utilise, il n'y a eu aucun souci. Et aussi, ça m'a fait rire parce que du coup, il y a des débats carrément dans les commentaires entre les gens du bâtiment qui disaient « Ah, il ne faut pas carrer en pente » et les autres qui disaient « Mais si, on carle en pente ! » Bref, mon père carlait en pente, il a toujours fait aussi ses salles de bain avec ce type de colle. Il n'y a jamais eu de problème de fuite ou quoi que ce soit. « Minou, ma plante verte ! Non ! Pas la plante ! » D'ailleurs, vous avez vu, la plante, elle était au bout de sa vie dans la vidéo. Maintenant, elle a un peu repris du poil de la bête. « T'es chiante ! » Quand j'avais filmé la construction de la salle de bain, à la fin, j'avais aussi un peu parlé du fait que j'avais envie d'avoir le moins de déchets possible et j'avais montré un peu mes cotons démaquillants que j'avais créés. Par contre, j'avais aussi parlé de mes cotons-tiges lavables, il me semble. En gros, c'est un coton-tige quoi, mais c'est lavable. C'est une genre de matière un peu comme de la gomme. Et en fait, normalement, c'est trouvable en pharmacie, sauf que moi, j'ai fait plusieurs pharmacies, j'en ai pas du tout trouvé. Du coup, je les avais commandés sur Beauté Privée. Voilà. Il existe aussi un coton-tige version démaquillant pour pouvoir frotter les yeux. Alors aussi, il y a un truc que j'ai oublié de faire à chaque fois dans toutes les vidéos et qu'on m'a demandé, c'était de parler des coûts de la fabrication de chaque meuble, tout ça. Du coup, je peux plus vous dire vraiment combien ça m'a coûté chaque truc parce qu'en fait, j'ai vraiment aucune idée. Enfin, c'était il y a quelques mois déjà et puis en plus, il y a des trucs que j'avais déjà, il y a des trucs que je récupère, des trucs que j'achète, des trucs que mon père fabrique. Enfin bref, donc pour ce qui est des meubles, je peux pas vous dire que ça m'a coûté autant. Par contre, on m'avait aussi demandé combien avait coûté la salle de bain au total. Et aussi, on m'avait demandé où est-ce que j'avais trouvé tous mes trucs. Alors, je crois que les trois quarts de la salle de bain viennent de Leroy Merlin, sauf ça que j'ai trouvé à Brico Dépôt. Sinon, tout ça, c'est Leroy Merlin. Le miroir, par contre, c'est ses scouts, ses scouts, je sais pas comment dire. Les écarts, c'est nous qui l'avons fabriqué. Le plateau, tout ça, on l'a fabriqué. Je vous l'avais déjà dit, ça, mon père l'a fabriqué. Ça, c'est Leroy Merlin. J'ai pas le réflexe de dire les prix, j'ai encore oublié. Du coup, le lavabo, vous avez vu, a coûté 100 euros. Le robinet, 100 euros. Tout ce qui est bon et tout, c'est des petits détails à 30, 50 euros. Le miroir, 100 euros. La colonne, 150 et ça, 280. Tout ce qui est carrelage blanc, il vient aussi de Leroy Merlin. Et le carrelage, la totalité a coûté... Je sais qu'on avait une fois 180 et après, on avait dû aller le rechercher. Donc, on va dire les 200, 250. Le carrelage noir ne vient pas de Leroy Merlin. Le carrelage noir, it's my favorite carrelage ever. C'est en fait un magasin de déstockage de carrelage. Du coup, je peux pas vous donner la rêve parce qu'en fait, du coup, ce magasin n'est pas une chaîne. Du coup, vous pouvez pas le trouver partout en France. Mais essayez en vrai d'aller voir dans les magasins spécés en carrelage parce que des fois, ils font du déstockage. Celui-là, il était à 25 euros le mètre carré au lieu de 40. Du coup, ça a coûté 80 euros, je crois, pour cette surface-là. Et je l'adore, franchement. En fait, il a un effet miroir déjà. Donc, ça illumine encore plus la pièce. En fait, j'avais calculé qu'en termes de trucs achetés, ici, ça avait coûté à peu près 1200 euros. Mais j'ai pas ajouté à ça tout ce qui est placo, isolation, peinture, tout ce qui est raccord, plomberie, tout ça, ça a un coût. Donc, je dirais au total, à peu près 1500 pour la salle de bain. Voilà. Donc, quand on sort de la salle de bain, ça redonne sur le lit. Bref. Je me suis égarée. Donc, le matin, je me lève. Je vais me laver. Je prends des fringues. Et je travaille. Je perds pas de temps. Donc, voilà. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit « Mais ils ont où tes toilettes ? » « T'es trop cool ton appart. » Et tout. En fait, ici, c'est pas du tout un appartement. Je l'avais précisé dans la toute première vidéo bricolage. Mais bon, du coup, tout le monde ne l'a pas vue. En fait, ici, c'est l'étage de la maison de mes parents. Du coup, c'est pas à Paris. C'est juste l'endroit où je passe, je dirais, 50% de mon temps. Parce qu'en fait, j'ai de l'espace pour travailler. Et c'est ce que je voulais, en fait. Pouvoir avoir d'espace pour faire des projets photos, vidéos. Pour pouvoir bosser à l'ordinateur. Pour pouvoir réfléchir sur des projets au calme. Donc, voilà. Du coup, voilà. C'est enfin terminé, cette pièce. Enfin, ça fait un moment que c'est terminé, maintenant. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à montrer comment tout était agencé. Parce que, je sais pas, c'est pas trop mon délire les tours d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Un truc que j'ai pas précisé aussi, c'est que le reste de la maison est en travaux. Et qu'en bas, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, si jamais vous voulez aussi voir comment je vais faire la salle de bain en bas. Ou d'autres chambres. Ou un petit coin de bureau. Ou une cuisine. Et bien alors, dites-le moi dans les commentaires. Comme ça, je pourrais vous faire ça. Mais ça sera vraiment pas tout de suite. Parce que ça prend plus de temps. Parce que c'est vraiment beaucoup plus grand en bas. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos bricolage. Tu nous fais une petite transition fondue en noir ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501